Musique Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TazKiller85, une fois de plus dans le Taz Atelier J'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien, j'ai un truc sympa à vous montrer, un truc que dis-je, deux trucs à vous montrer Je les pose là, vous les avez vus, c'est pas un secret, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, enfin je vous les avais montré vite fait dans l'outro Il s'agit des Xiaomi Mi 2 qui m'ont été envoyés par Gearbest pour le test, enfin un, parce que l'autre j'ai craqué, il m'en fallait deux Je vais vous expliquer pourquoi il en faut deux absolument si vous voulez exploiter toutes les performances de cet appareil là Donc c'est parti pour un petit test, alors je les ai déjà testés, bien sûr, que ce soit en intérieur, avec les potes, qu'est-ce qu'on s'est marré Et je les ai testés aussi en extérieur, bien sûr, avec un petit peu de vent, pas grand chose, bien sûr c'est pas des drones à sortir quand il y a tempête, bien évidemment Mais, 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 ils restent quand même vraiment fiables et ils sont assez surprenants sur pas mal de points Donc je vais vous les décrire tout de suite Donc quand vous recevez l'engin, il n'y a pas les protections d'hélice, tac, donc je vais les retirer, enfin je vais en retirer deux tout simplement Elles sont super faciles à mettre, super faciles à enlever, on sent vraiment la qualité dans ces appareils C'est impressionnant, la finition, on connait Xiaomi, mais la finition est absolument géniale La résistance du produit, la qualité du plastique utilisé, on sent vraiment la très bonne qualité de finition et de travail là-dedans Avant de vous parler de l'engin, je vous montre vite fait, hop, ce qu'il y a dedans La petite notice, alors ça c'est le point noir, mais bon, qui est très très vite effacé, vous allez voir par tout le reste Le point noir, c'est que vous avez une notice complètement en chinois La seule chose qui va vous intéresser dans cette notice, bon, vous avez quand même le descriptif avec tout ce qu'il y a dedans, bien sûr On vous montre comment mettre la batterie ou la retirer, ça c'est des schémas, vous allez comprendre La seule chose que vous allez retenir dans cette notice, c'est le code wifi pour la première installation Et là, on le trouve en français, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Donc c'est assez simple, vous avez un schéma pour le recharger Mais bon, je vais vous montrer tout ça, ce sera bien plus simple Donc c'est le seul petit point noir, et je crois que c'est la seule raison pour laquelle je vais retirer un point A ma note finale sur ces appareils là Parce que c'est vraiment le seul petit reproche que je peux leur faire Même si c'est pas réellement un reproche, mais on aimerait quand même une notice française, voire anglais au minimum Donc vous aurez deux hélices supplémentaires, puisque vous aurez les quatre à monter ici Donc vous avez six hélices au total Vous aurez bien sûr un petit câble USB Que j'ai déjà sorti, non il est là Un petit câble USB basique, c'est du micro USB pour recharger l'appareil Je vais vous expliquer ça Il vous faudra à peu près une heure de chargement Et c'est tout ce que vous aurez Donc bien sûr la petite batterie sera à part Alors je vais vous montrer ça tout de suite Tac, on déclipse ici Et on tire tout simplement Donc voilà la petite batterie en 3,7V qui fait 900mAh Qui nous donne à peu près 10 minutes de vol Selon comment vous allez voler bien sûr Donc très sympa cette petite batterie propriétaire Je vous montrerai par la suite Vous allez voir, rappelez-le moi si jamais j'oublie Je voulais vous montrer toutes les petites options Et les spares que vous pouvez commander à côté Il y a vraiment des trucs super sympas Comme le chargeur double batterie, les hélices etc Les spares, enfin il est bien fourni même pour la suite Pour ceux qui veulent un peu plus d'équipement Donc pour parler du petit engin Bah écoutez c'est tout simple Je vais finir de retirer les protections d'hélices Pour que vous le voyez au naturel Le voilà Donc si vous volez en extérieur Pour gagner un petit peu d'autonomie Même en indoor Si vous êtes sûr de vous entre guillemets Et vous allez voir que c'est vachement simple D'être sûr de vous avec cet appareil là Il est d'une précision chirurgicale On peut dire Donc le petit engin le voilà On a 4 moteurs dessus 85-20 Donc des bons petits moteurs broche bien sûr Des hélices bipales qui font 7 cm et demi Vous avez sur l'arrière un petit bouton ici Qui permet de sortir la batterie Pour l'installer vous aurez juste bien sûr à respecter la polarité Le sens ici Et vous clipsez Ça y est c'est prêt à voler Pratiquement En dessous on a un petit sonar ici Qu'on voit proprement Donc pour le positionnement Et on a également chose qu'on ne voit pas très très bien A l'intérieur ici une petite caméra Dirigée vers le bas Qui sert également au positionnement optique Tout simplement Donc vous avez l'optique plus le sonar Vous allez voir il est vraiment hyper précis On a en façade Un petit infrarouge Qui va nous servir A jouer l'un avec l'autre Vous allez voir Et juste au dessus La petite caméra 720p Donc qui filme en 1280x720 Et qui a à peu près 30 fps Et ce qui est assez hallucinant Vous allez voir C'est la propreté du wifi On a une super bonne connexion wifi Il est donné pour une distance de contrôle d'environ 50 mètres Avec un smartphone Et une hauteur maximale de 25 mètres Il ne pourra pas partir plus haut C'est la distance à laquelle vous allez pouvoir régler l'altitude Que vous pourrez régler vous même Si vous voulez régler une altitude à 2 mètres Pour jouer en indoor Ou 2 mètres 20 selon votre plafond Vous réglez votre altitude Bam ! Il va se fixer Il n'ira pas plus haut Donc ça vous êtes sûr de ne pas aller vous cracher au plafond par exemple Vous allez voir Les options sont assez hallucinantes Il n'a pas beaucoup de mode de vol Très peu même Mais la précision dans l'application Est aussi impressionnante que la précision du drone en lui même Le bouton de mise en route sur le côté ici Il faudra un maintien long pour le mettre en route Et un maintien long pour le couper également Et de l'autre côté on a le micro USB Pour le charger Donc voilà une heure de charge Pour à peu près 10 minutes de vol Donc voilà pour la description de ce petit appareil C'est un processeur 4 coeurs à l'intérieur Donc il réfléchit vite Et il réfléchit bien Je n'ai vraiment pas été déçu J'ai même été surpris Par la qualité je vous dis du positionnement Et du vol de l'engin Vous allez voir ça Pour installer les protections d'hélice C'est super simple Vous avez un petit cran ici sur le devant Et deux petits clips sur l'arrière Donc vous allez venir pousser simplement Et vous appuyer Et les protections sont fixées Et résistent bien aux chocs Donc assez simple à mettre ou à retirer Pour la retirer vous avez vu Je vous l'ai montré Voilà Donc on peut faire un peu fun aussi Si vous voulez les mettre dans l'autre sens Vous pouvez les mettre dans l'autre sens Voilà Tac Ça vous fait des pieds d'atterrissage Un petit peu plus costaud Un petit peu plus haut tout simplement Ça ne sert à rien Mais on peut Voilà J'avais envie de le faire Puisque j'ai testé moi aussi C'est marrant Ça fait une autre tronche Donc voilà Mes deux petits appareils sont prêts à voler On va simplement aller chercher l'application MeToo Alors il vous faudra aller sur le QR code de la notice Qui vous renverra bien sûr sur l'application à télécharger Et sinon vous avez le lien également dans la fiche produit Donc c'est l'application C'est écrit en chinois Mais c'est celle là Ici Donc tout va être en anglais Vous allez voir c'est assez simple Sympa la petite application L'appareil vol En suspens Donc Enter the device Bien sûr Alors pour la première fois Vous devrez Vous créer le compte Xiaomi Moi j'en avais déjà un Avec le gros Le gros Xiaomi Mais vous devez vous créer un compte Simplement mettre une adresse mail Tout bêtement Et un mot de passe Et vous aurez Vous aurez accès A l'application Tout simplement Avant de démarrer le drone Pour ne pas perdre de temps Je vais vous montrer Comment fonctionne l'application Donc là bien sûr Il ne peut pas se connecter Puisque le drone n'est pas mis en route Vous n'aurez pas besoin D'aller dans le wifi de votre appareil L'application va se connecter En direct Sur l'engin Et vous aurez un nom Si vous avez deux engins Vous avez un nom différent Avec un code différent Pour chaque engin Tac Donc voilà En ce qui concerne l'application Donc pour l'instant bien sûr On n'a pas le retour d'image Vous avez bien sûr Le décollage automatique Qui va se transformer En atterrissage automatique Par la suite Vous avez à côté Le lancement à la main Donc là quand vous avez activé ça Vous allez voir A chaque fois Il demande Une confirmation Même pour le pilotage Avec le smartphone Avec le gyroscope Vous allez voir C'est assez bien fait C'est vraiment hyper sécurisé Donc démarrage à la main Il vous faudra Demander le démarrage Puis confirmer Pour enfin lâcher l'appareil Qui aura lancé ses moteurs Tout doucement Juste à côté Vous avez le mode combat Ici représenté par la petite manette Ensuite on a le mode headless Qui est là Donc pensez pour le mode headless Bien sûr A initialiser votre drone Comme je vous ai déjà dit Avec l'appareil La caméra En avant Ici Et vous vers l'arrière du drone Mettez vous bien A genre 1 ou 2 mètres de distance De façon à bien initialiser le drone Dans ce sens là Si vous voulez piloter Dans ce sens là Vous savez le mode headless Ça s'initialise Et ensuite vous ne vous déplacez pas Parce que si vous allez vers l'avant Le drone ira par là Il a été initialisé par là Si vous vous tournez Avec votre appareil Que vous mettez vers l'avant Le drone ira par là Comprenez bien Donc qu'il faut rester Dans le même sens Pour piloter dans une même zone Juste à côté On a ici Le mode Bien sûr Pilotage avec le gyro Alors ça C'est assez sympa Ici je pourrais Si je peux le mettre en route Peut-être Il va falloir tout d'abord Cadrer De façon à ce que Vous soyez sûr Voilà D'avoir mis votre téléphone à plat Bien souvent les drones Quand on passe en mode pilotage Comme ça Vous cliquez dessus Si votre téléphone n'est pas droit Le drone part tout de suite Il faut absolument Mettre le téléphone à plat Sur cette application Bien centré De façon à ce que Vous puissiez lancer Le pilotage Avec le gyro Et ensuite Si vous bougez le téléphone Il ne se passe rien Il va falloir que vous mainteniez Tac Le joystick de droit Même s'il n'y a aucune réponse Pour pouvoir piloter Tout simplement Et vous gardez bien sûr L'altitude gérable Et les rotations Et sinon Vous pourrez déplacer votre appareil Tout simplement En bougeant votre téléphone Plutôt bien fait Au niveau sécurité Sinon Ensuite ici On a Juste là Oups là Tic On a les flips automatiques Flip avant Flip arrière Rôle gauche Rôle droit Alors là c'est pareil Vous ne pourrez pas le faire en mouvement Il va falloir que l'appareil soit stable Pour pouvoir faire un flip Ou un roll Pour esquiver un tir Par exemple Donc je ressors Et dernière chose On a ici Les options Donc la galerie Pour aller voir vos photos vidéo Quand vous allez dans la galerie Vous verrez Vous avez deux endroits Vous avez local album Et vous avez caméra Ici Donc dans caméra Vous aurez Parce que le drone dispose D'une mémoire de 4 gigas Donc en mémoire Vous aurez Les photos et vidéos Dans les 4 gigas du drone Qui ne seront pas sur votre téléphone Ce sera à vous Ce sera à vous De sélectionner Les photos Ou les vidéos Qui sont à l'intérieur du drone Qui vous intéressent Pour les télécharger Ils se retrouveront Dans local album Juste à côté Et donc se retrouveront Dans votre téléphone Pour pouvoir les transférer Sur PC par exemple Je reviens En dessous On a les options de caméra Donc pas grand chose Soit vous filmez En 1280x720p Soit vous filmez En basse résolution Pour pouvoir uploader Directement Sur Youtube Par exemple Ou en streaming Ou sur Facebook Picture display C'est simplement Pour voir une miniature De votre photo vidéo Et TF card Bien sûr Vous vous en servirez pas Wifi management Là c'est pour voir Si vous êtes connecté Tout simplement Vous voyez Vous avez le mot de passe Qui est rentré pour moi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Et le dernier drone Que j'ai connecté Alors bien sûr Pour la démonstration aujourd'hui Je vais sortir Un deuxième smartphone Pour pouvoir piloter Les deux en même temps Parce que je vous ai dit Ils sont tellement précis Et fiables Que je vais pouvoir Vous faire la démonstration En pilotant Les deux drones En même temps Tout simplement Une fois que vous en avez Positionné un quelque part Vous êtes sûr Qu'il ne bougera pas Et ça c'est super fiable C'est ce qui va me permettre De vous montrer Comment ça se passe Ensuite Firmware upgrade C'est déjà la dernière version Hate restriction Ça c'est pour vous Pour régler L'altitude Hop A laquelle Ah bah là je ne peux pas Puisque mon drone N'est pas connecté Il faudra que je le fasse Une fois connecté Et là je vais le régler A peu près à 2 mètres Puisqu'on est en intérieur 2 mètres Oh peut-être 2 mètres 20 On fera le test Et on peut monter jusqu'à 25 mètres Calibration horizontale Ça je vais vous le montrer Aussi après Sensibilité des sticks Donc vous avez Hide Ah oui j'étais dehors Medium et Low Donc là on mettra en Low Pour l'intérieur Et Toggle Toggle Joystick Mode Mode 1 ou mode 2 Tout simplement Et le Beginner's Guide Ça c'est pour vous expliquer Les petites choses Toutes simples Un petit peu Ce que je viens de vous montrer Tout simplement Tac Allez c'est parti On met en route Donc je maintiens Ici le petit bouton De mise en route Jusqu'à avoir La petite LED Tac Ça y est Donc je vais le positionner Dans la bonne orientation Je suis vers l'arrière du drone Et là J'ai lancé l'application Je vais faire Connect Now Tout simplement Il fait une recherche de Wi-Fi Il a trouvé le 73FF44 Paf Et je me connecte Tout simplement Bim On est connecté Il devrait récupérer les images Pif Les voilà Donc voilà ce que donne la vidéo Hop là Donc pas beaucoup de latence Comme vous le voyez Ça reste de la Wi-Fi C'est pas vraiment fait Pour du FPV Même si là On va pouvoir faire Un petit peu de FPV Parce que je vous dis Il est tellement précis Et tellement fixe Tellement stable Qu'on peut s'amuser A faire une petite balade Dans la maison Pourquoi pas Je vais essayer de pas trop user Parce que j'aimerais bien Vous montrer le combat Quand même C'est peut-être même Ce que je vais faire En premier Alors on va tout de suite Aller dans les options Je vais régler Ici Ma hauteur Donc je vais descendre J'ai dit à peu près A 2 mètres Allez Je vais laisser à 2 mètres D'altitude Comme ça je suis sûr De pas toucher le plafond Je reviens Je vais choisir La sensibilité domestique En low Pour l'intérieur Et je vais faire La calibration horizontale Voilà Calibration completed Donc là Il est calibré Tout va bien Et joysticks Ça c'est bon Ça c'est bon Mode 2 C'est parti On est prêt à décoller Alors Bah écoutez Je vais vous le montrer tout de suite Le mode combat Comme ça On sera sûr D'avoir assez d'énergie Et c'est parce que pour moi C'est le plus fun Donc je mets celui-ci en route Tac Il est allumé Vous vous rappelez L'autre c'était Ça finissait par 44 Voilà Je relance Je lance la deuxième application Sur le deuxième smartphone Je me connecte Et normalement Il devrait peut-être Choper les deux Voilà le 44 Et là on va prendre Le 52 Et voilà Nous sommes connectés On va les faire décoller Et on va voir ce que ça donne Allez let's go Décollage Ici normalement Il ne monte pas A plus d'un mètre De sa surface de décollage Voilà Il est monté de un mètre Et là Il va se positionner Tout simplement Hop Je vais régler la hauteur Tac On va le mettre Un petit peu plus haut Ici Et je vais pouvoir Poser ma radio commande Je vais l'avancer un peu Ici Qu'on voit bien Ce qui se passe Là Et je vais lancer Mon deuxième appareil Et voilà Il est prêt Donc comme je vous disais Le plus intéressant Sur ces appareils Je vais prendre un peu de distance Je vais lancer Le mode combat ici Et on a automatiquement Un petit viseur Comme vous le voyez Donc c'est pas non plus A 10 cm près Mais si je mets le drone Dans le viseur Ici Il faut que je lance Le mode combat Sur l'autre Évidemment Voilà Je vais l'orienter aussi Sur mon drone Hop Et là Je vais tirer sur mon drone Regardez Bim Vous avez vu ce qui se passe Sur le deuxième Regardez là-haut Je tire une deuxième fois Toucher une deuxième fois Hop Là je vais redescendre un peu En altitude Hop C'est pas le bon Vous voyez comme je peux piloter Les deux sans aucun problème Je vais faire un petit tour Histoire de le cadrer Voilà Je le mets dans le viseur Je tire Et là Il n'y a pas de raison Qu'il n'y ait que moi Qui morfle Alors bien sûr On peut faire des petites esquives Regardez Avec bien sûr Le Je vais l'orienter dessus Hop Voilà Je l'oriente dessus Je vois mon deuxième drone D'ailleurs Hop Je lui mets une praline Vous voyez ce qui se passe Sur mon écran C'est génial Là je vais le cadrer Et par exemple Je vais faire une esquive Avec une rotation Hop Ici Tout simplement Hop Et voilà On peut se permettre D'esquiver Une attaque Tout simplement Allez un roll Voilà Ça veut Ça permet de faire De réels petits combats Donc là je vais passer en dessous Hop là Je fais le tour Je viens me positionner Alors bien sûr On peut tirer à 4-5 mètres Regardez Je vais me mettre à une bonne distance Ici Je vais le cadrer à peu près Prêt à tirer Et voilà Touché Alors regardez ce qui se passe Quand vous êtes trop touché Je vais utiliser celui-ci Comme ça vous aurez le retour Avec l'autre Là je suis touché Là pour l'instant Il ne se passe rien Je vais retirer encore Je suis touché Toujours rien J'en remets une On est à 4 ou 5 Et au bout d'un moment Vous allez voir Au bout de 5-6 tirs Ça y est Exit game Ou start again Alors je vais faire Start again Et puis je vais pouvoir Les poser Vous avez compris le principe Hop Alors lui Je vais le poser Tout simplement Atterrissage automatique Ok Hop Et je vais ramener le deuxième Je sors du mode combat Atterrissage automatique Ok Hop là Alors C'est fun Ou c'est pas fun Franchement Moi je trouve ça génial Surtout dans la précision J'en avais eu déjà Je ne sais pas si vous vous souvenez Deux gros appareils Qui pouvaient se tirer dessus Mais heureusement Qu'ils étaient ultra coqués Parce qu'il y avait toujours du drift Ce n'était pas très précis Là on est d'une précision Vraiment impressionnante Même si vous avez vu Le viseur ne doit pas forcément Être pile poil sur le drone Pour le toucher On a quand même Un petit angle de tir Assez raisonnable Donc on va voir ce que donnent Les photos et les vidéos En intérieur Donc je relance Tiens je vais faire un petit décollage A la main On ne l'a pas testé Alors il vous demande De stabiliser le drone Pour le décollage à la main Voilà J'appuie sur décollage à la main Et je valide Il lance les moteurs Et là Je vais simplement le poser en l'air Tout bêtement Et là il va se stabiliser Donc vous voyez Je suis à 10 cm de la boîte Hop On va toucher Avec les protections d'hélices Donc là il était un peu trop près du sol Avec les fluctuations Donc je prenne un petit peu d'altitude Voilà Et automatiquement Il se stabilise Je me le déplace Je lâche Et il se stabilise Alors le bon test C'est sur la rotation Regardez On va se faire une rotation Vous voyez Et même en rotation La stabilisation est vraiment propre On ne prend pas d'écart Allez on va aller se prendre une petite photo là-bas On va aller voir Dr Queen Femme médecin Pour voir la résolution de l'appareil Hop Une petite photo Tac Alors je passe en mode Edless Ici Ok Et je tire vers moi Donc là je peux le mettre en rotation Je tire vers moi Pour le réglage Et pour une petite photo Donc j'ai juste à cadrer Tout bêtement On attend que l'appareil se stabilise Et on lance une petite photo Batterie low Please be careful Batterie low Please be careful Donc là vous avez encore un petit peu de temps Même quand c'est la batterie low Je vais vous montrer le Hop Le gyroscope Donc là j'appuie sur gyro Il vous demande de caler dans le rond Ici Pour être sûr que votre téléphone soit droit Là je peux bouger Il ne se passe rien Il faut que je maintienne Tac Pour pouvoir le piloter Donc là je recule Hop J'avance Je vais sur la gauche Je vais sur la droite Alors bien sûr vous pouvez être en Headless mode aussi Donc vous lâchez le bouton Vous faites ce que vous voulez Tac Je rappuie Et maintenant je suis en Headless mode Non Ah oui mais je n'étais pas dans le bon sens Quand j'ai mis le Headless mode D'accord Donc Je l'oriente vers la télé Ici Là je ne suis pas trop mal J'enclenche le Headless mode Ok Et maintenant Si j'appuie Je tire vers moi Et voilà Donc là je suis en Headless mode Je pars en rotation Je pousse vers l'avant Je tire vers moi Donc super fiable Vraiment vraiment hyper précis Et là l'avantage c'est que Hop On reprend le téléphone comme ça On peut faire la petite rotation si on veut Vous voyez Même si on est en pilotage gyroscope Tant que vous ne touchez pas au bouton Il n'y a aucun souci Donc je vais ressortir du gyro Je vais enlever le Headless mode Donc vous voyez la réactivité de l'écran quand même En wifi Hop On va se faire une petite balade A vue Euh En FPV Donc là j'y vais tranquillement Hop Petite rotation Vous voyez je ne le vois plus Et comme il a un maintien d'altitude hyper précis On peut vraiment vraiment se balader Tranquillement Hop Donc je ne dis pas qu'on peut s'initier au FPV Mais ça donne déjà une petite idée C'est vraiment sympa Ah J'ai touché le globe Je descends Je vais venir me poser Le voilà Tac Allez On va se faire un atterrissage automatique Bon quoi que On va attendre qu'il termine On va voir vraiment l'autonomie comme ça Et bien voilà Il suffisait de demander Batterie low Please be careful Et il se pose automatiquement Génial Ah j'ai pas lancé de vidéo On va le faire avec l'autre Alors comme là on est déjà Extremely low battery Ah extremely low battery Alors je vais vous montrer quelque chose Que j'aime bien aussi Bien sûr comme je vous disais Vous retrouverez les liens dans la description Les pièces détachées et options Donc on va retrouver les petits moteurs en 85-20 Vous aurez bien sûr les hélices Que vous pouvez avoir en blanc ou en orange Vous aurez également les protections d'hélices Toutes simples vendues seules Ainsi que la petite boîte waterproof Qui permet d'emmener le drone avec deux batteries différentes Et le câble USB en balade tout simplement Et une petite pochette pour mettre des options On a aussi une petite boîte comme ça en plastique dur Qui permet de brancher pareil un appareil et deux batteries Et de le brancher en USB Je voulais vous dire pour recharger les batteries Donc c'est une boîte qui permet également de recharger Quand vous êtes en balade tout simplement Vous avez le petit kit aussi avec hélice et protection d'hélice Ainsi que les petits pads pour l'atterrissage Qui vont sous les pieds Et mon préféré Le petit pod chargeur double batterie Donc là c'est vendu complet Vous avez les trois pièces Les deux batteries Plus le pod chargeur en USB Et ça je trouve ça super sympa